Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ici Jonathan, from work to successful ! Eh oui mon ami ! Bon en tout cas, j'espère que tu vas bien, d'accord ? N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et on va voir ensemble les 7 différences entre les riches et les pauvres. Donc, juste petite disclaimer, on va dire. Quand je dis riche, pauvre, ça ne veut pas dire que les riches sont méchants ou les pauvres gentils ou vice-versa, d'accord ? Riche et pauvre, c'est juste des habitudes qu'on a vues qui provoquent ces résultats, ou la richesse ou la pauvreté. Bien ! Maintenant que nous sommes au clair là-dessus, commençons. Première différence, les pauvres regardent la télé et les riches lisent des livres. Les multimillionnaires lisent en moyenne 60 livres par an. Je pense que là, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus, j'ai envie de te dire. Et ce n'est pas des livres Harry Potter, c'est des livres business ou dans leur expertise, etc. Deuxième différence, les pauvres sont payés à l'heure et les riches sont payés au résultat. Et ça, ça fait une énorme différence. Parce que tu auras beau être le meilleur balayeur du monde, à un moment donné, c'est au résultat. Quelle est la valeur que tu apportes à ton entreprise ? Même si tu es le meilleur balayeur, tu n'apportes pas de valeur réellement à l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? On pourrait prendre l'exemple des athlètes. Les athlètes ne sont pas payés à l'heure. Plus les gars mettent des buts, par exemple, on va prendre le foot, plus l'athlète est bon et qu'il a des bons résultats, mieux il sera payé. C'est comme ça que ça fonctionne. Les riches sont rémunérés au résultat et les pauvres, ils sont payés à l'heure. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Troisième différence, les pauvres accusent les autres de leur échec ou de leur situation. Les riches assument à 100% tout ce qui se passe dans leur vie. Donc en général, ils vont dire, ouais, c'est la faute du gouvernement, c'est de la faute de mon voisin, c'est de la faute de ma femme, de mon mari, c'est de la faute de tout le monde, sauf moi, évidemment. Il n'y a pas de problème, moi. C'est la faute de tout le monde. Donc toujours en train de se plaindre, en train de dire que c'est la faute de tout le monde. OK, on va faire la grève, on n'est pas content, etc. Mais à aucun moment, on ne se dit pas qu'on est 100% responsable de notre situation, de notre vie aujourd'hui. Et donc du coup, lorsque tu raisons comme ça, quand tu te dis que tu es 100% responsable, tu sais que du coup, le problème, c'est toi. Enfin, en tout cas, c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Mais quand c'est toujours les autres, le problème, comment tu fais pour changer les autres ? Tu ne peux pas, en fait. Et donc ça, c'est la troisième différence entre les riches et les pauvres. Quatrième différence, les pauvres veulent toujours épargner. Et ils vont toujours acheter tout ce qui est le moins cher possible. Le souci, c'est que le riche ne fonctionne pas du tout comme ça. Le riche pense comment augmenter ses revenus. Parce que ce n'est pas en économisant des centimes à droite à gauche, tu vois, parce que tu as acheté un paquet de gâteau, 1,80€ au lieu de 2€, parce que tu es allé à un endroit où ce n'était plus discount. En plus, tu as empathie sur ta santé, parce que tu achètes des trucs qui ne sont pas forcément bons pour la santé, qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, tu économises à droite à gauche, mais personne ne s'enrichit en économisant des centimes à droite à gauche. Donc, le pauvre essaie d'épargner des centimes à droite à gauche et le riche augmente ses revenus. Cinquième différence, le pauvre, c'est toujours tout. Alors, je ne sais pas si tu es déjà tombé sur un gars comme ça, mais le gars sait tout. Tu lui dis, ouais, ça aussi tu sais, ah d'accord. Ça aussi tu sais, ah d'accord, ok. Donc, tu sais tout, en fait. Il dit, ouais, mais je connais, je connais, tu vois. Le riche est toujours âme et cherche toujours à apprendre et pose des questions. Et c'est pour ça, du coup, que le riche a toujours envie de se former, parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Alors qu'en général, la personne pauvre, elle sait déjà tout, donc pourquoi lire un livre, pourquoi se former ? Elle sait déjà, en fait. Donc, voilà l'une des différences encore qu'il y a entre le riche et le pauvre. Sixième différence entre le pauvre et le riche, le riche pense que le manque d'argent est la racine du mal, d'accord ? On voit l'argent de manière neutre. Le pauvre voit l'argent comme la racine du mal. Alors que l'on voit bien, si jamais on essaie d'être factuel, d'accord, on voit bien que les endroits qui sont les plus, comment dire, en difficulté, c'est les endroits où il y a un manque d'argent. Un endroit où il y a le manque d'argent, en général, il y a la drogue, etc. C'est souvent mal famé, comme tu veux, d'accord ? Mais un endroit où il y a un manque d'argent, c'est là où il y a la racine du mal. C'est là que ça va commencer à partir en sucette, quoi. Donc, l'argent est vu par le riche comme un outil, tu vois. Il est neutre, tout simplement, d'accord ? C'est comme un couteau. De la même manière que le couteau, tu peux l'utiliser pour couper un morceau de viande, de la même manière que tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. C'est juste un outil, une ressource que l'on peut utiliser pour faire ce que nous, on a envie de faire. Si tu es mauvais, avec l'argent, tu seras encore dix fois plus mauvais. Si tu es bon, avec de l'argent, tu seras encore dix fois plus bon. C'est aussi simple que ça. Voilà la différence dans la manière de penser entre les riches et les pauvres. Et septième différence entre le riche et le pauvre, le pauvre pense que l'argent est un événement et le riche, c'est que c'est une succession d'actions qui mènent à la richesse, ok ? Par exemple, le pauvre va se dire, oui, je vais jouer au loto, je vais jouer au PMU et après, je vais acheter ma maison, après, je vais voyager, etc., une fois que j'aurai gagné au loto. Le riche dit, je vais travailler dur pour pouvoir m'enrichir et pouvoir me payer ma maison et pouvoir me payer mes voyages. Donc, la différence claire sur cette dernière différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche décide de devenir riche et le pauvre espère par hasard que l'argent tombe du ciel. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Il n'y a pas de problème. Je peux comprendre que ce soit peut-être des fois difficile à entendre. Il n'y a aucun souci. C'est libre d'expression. On peut en discuter. Il n'y a aucun problème. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? Tu vas écrire ton mail et je vais t'envoyer une formation offerte avec 25 idées de business rentable. Comment créer une offre sans argent ? Comment créer ton tunnel de vente ? Comment fixer ton prix ? C'est un contenu de ouf, d'accord ? Il y a au moins 6 vidéos. Après avoir fait ces 6 vidéos, tu pourras commencer à créer ton business en ligne. D'ici là, les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. On reste déterminé. On ne lâche rien. on ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501